bonjour à tous je reviens aujourd'hui enfin avec cette nouvelle vidéo que je vous avais promis c'est mes best off de 2019 alors aujourd'hui je voulais vous faire voir mon make up voilà j'ai essayé de faire un make up bon toujours vous connaissez des make up assez simple avec cette palette ci c'était une ancienne édition d'Urban Decay c'était la Gluit on a Powerful et celle-ci c'est la The Theodora palette voilà c'était vraiment une ancienne édition d'Urban Decay voilà j'essaye de ressortir j'ai les deux j'ai celle-ci et j'ai l'autre c'était sur le magicien d'Oz et j'ai une autre qui est blanche voilà je vous la montre donc moi j'ai utilisé le doré que j'ai mélangé avec ce vers ci et là en coin mais j'ai un petit peu trop estompé je trouve c'est ce petit noir gris pailleté voilà alors je vous ai pas appris l'autre palette mais ce sont des petits phares ça fait un peu comme des petits tubes de peinture et vous pouvez si vous emmenez une palette vous pouvez composer votre votre palette voilà mettons avec l'autre que j'ai qui est blanche j'ai les deux éditions moi j'ai celle ci et donc l'autre qui est un peu blanche un peu blanche mauve vous pouvez enlever tout simplement les petits ça fait un peu comme des petits tubes de peinture et composer votre palette et en emmener qu'une donc voilà j'ai mis ça donc sur mes yeux voilà et j'ai reçu dans le calendrier de l'Avent la poudre illuminatrice le duo chromatique que j'ai mis un peu ici je l'ai appliqué au doigt je sais pas si on verra bien ça a des reflets un peu rose et bleuté j'ai l'impression que j'en ai mis plus d'un côté que de l'autre je l'ai mis aussi sur l'arcade sourcilière on voit plus d'un côté que de l'autre enfin bref ça c'est une très belle découverte 2019 voilà je sais pas s'il ya un numéro donc j'ai eu dans le calendrier de l'Avent on verra pas les reflets un peu bleuté violet alors par contre l'année prochaine si je prends un calendrier de l'Avent clairement je ferai plus sur youtube vraiment ces vidéos aussi ont été très très peu regardées donc je ferai sur mon instagram c'est pour ça n'hésitez pas à me suivre sur mon instagram dérouler la flèche vous aurez mon instagram c'est sissy-or donc celle ci la teinte c'est la rose de neige voilà donc ça je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent nix évidemment voilà c'est la troisième année que je prends ce calendrier de l'Avent je sais pas si l'année prochaine je vais le reprendre ou pas donc moi je l'ai clairement appliqué au doigt voilà j'ai pas tenté au pinceau on voit pas trop les reflets c'est dommage je vais pas commencer à faire des swatchs là on voit vraiment là sur le côté là moi je vois vraiment les reflets rose et bleu donc clairement je vous disais j'ai fermé la porte parce qu'on voyait et excusez-moi petit aparté on voyait mon placard où il y avait mon aspirateur j'ai fermé la porte et j'ai refermé le placard en même temps donc c'est dommage vous voyez pas mais il ya de magnifiques reflets irisés bleu rose voilà un peu comme j'ai là mais j'ai l'impression une plus d'un côté que de l'autre bon enfin bref ça c'est une superbe découverte aussi donc cette palette-ci vu qu'elle est pratiquement neuve et elle n'est pas nouvelle je me suis dit je vais la ressortir pour 2020 voilà j'aime bien ces couleurs-ci j'ai envie de me maquiller en vert alors que j'ai les yeux verts mais qu'importe voilà ça c'est vraiment très sympa comme palette je voulais les vendre à un moment je m'étais dit je vais les mettre toutes les deux sur instagram alors je sais pas trop encore mais ce sont pas des nouveautés non plus elles ont quand même quelques années donc voilà mais sont très très peu utilisés et c'est vraiment une vraie un urban decay vous avez le numéro derrière voilà c'est pas des contrefaçons alors j'hésite je sais pas bon maintenant que j'ai utilisé je veux pas la vendre et ces deux ci à un moment je voulais les mettre sur mon instagram pour les vendre donc voilà petit aparté donc je vais commencer parce que sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps alors je vais mettre ça sur le côté hop excusez moi donc on va commencer tout de suite alors premier première découverte c'est le gros bidon que j'ai pas pris de gel intima pour l'hygiène intime et mes enfants l'utilisent aussi pour le corps on peut l'utiliser pour le corps et pour l'hygiène intime deuxième gros chouchou là vraiment de cette fin d'année alors désolé pour le packaging à force que ce soit dans la douche et ben des fois on met de l'eau un peu sur le sur le bidon tout simplement c'est une découverte de chez action c'est vraiment un chouchou par contre faites attention si vous l'avez près de votre baignoire le petit papier s'enlève et ça peut boucher votre baignoire donc celle ci donc c'était limite l'édition limitée de noël je trouve je crois qu'on les trouve encore chez action dites moi si je me trompe c'est l'édition limitée de noël de un litre il me semble mais comme tout est effacé mais bon je vous renvoie sur les anciens hauls action c'est la suite cotton candy c'est vrai que ça sent le sucré de un litre moi je vous avais dit que ça sent un peu le champagne à la fraise ça sent clairement un peu le champagne à la fraise tagada je trouve en plus le bouchon est vraiment top il ya une petite sécurité en fond dessus alors par contre faites attention si vous l'achetez le flacon est assez gros ça fait à la fois bain moussant et gel douche et franchement je l'adore c'est vraiment une superbe découverte j'ai hésité dernière fois que j'ai été chez action à m'apprendre en en prendre un autre excusez moi et je me suis dit oh j'ai déjà beaucoup 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 de gel douche à terminer ainsi que de des shampoings que j'ai jamais testé encore donc voilà pour cette ce gros favori ensuite je vous en ai pris qu'un aussi j'adore les cottage celui que j'utilise actuellement et c'est l'une de mes odeurs préférées c'est la fraise aimante de cottage tout simplement moi j'ai le méga format 750 millilitres il sent vraiment divinement bon j'aime bien ce mélange de fraises et de menthe c'est vraiment très subtil comme odeur alors pareil que l'année dernière j'ai les nivea les grands bleus vous savez les gros bidons nivea qu'on trouve aussi chez action j'ai excusez moi j'ai su en même temps parce qu'il ya un petit peu d'eau ça sort de la douche à ces deux produits ci ainsi que les shampoings que je vais vous montrer après voilà petit aparté donc que les gros bidons nivea que je vous avais déjà montré dans mes favoris 2018 voilà donc ça c'est un de mes favoris 2019 mais il ya aussi les nivea les gros bidons bleus le classique là en gel douche qui hydrate en même temps la peau je trouve que c'est super hydratant pas besoin de se crémer le corps après voilà en parlant de crème pour le corps belle découverte cette année c'est le bêtise nature de chez action 92% d'aloe vera le gel d'aloe vera je l'adore alors je l'utilise à la fois pour le corps et pour les mains voilà pour les pieds aussi c'est pas mal alors par où j'ai vraiment du mal avec l'hydratation on peut même l'utiliser pour le visage alors je vous montre voyez ça fait une texture un peu gel voilà donc comme je vous dis j'y traite pas mon corps tous les jours c'est vraiment à tort j'ai surtout les jambes sèches et les pieds secs évidemment un peu comme tout le monde je pense donc ça c'est vraiment une super découverte il n'y a pas d'alcool dedans il n'y a pas de parfum il n'y a pas de parabènes sans parabènes vous les trouvez chez action par contre faites attention il y en a un autre où il ya une fleur dessus c'est pas tout à fait la même consistance c'est plus une coût c'est plus une consistance crème et celui ci un peu plus naturel il me semble là où est ce que j'avais vu que ça faisait corps fort body fesses and 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 donc ça fait pour le corps le visage et les mains moi je l'ai déjà testé sur le visage bon plutôt pour le soir et c'est plutôt hydrate plutôt hydratants c'est crème c'est un gel je vous le remonte plutôt hydratant voilà ça m'a pas donné de bouton ça m'a pas fait graisser la peau l'odeur est très subtile on voit vraiment que c'est un produit assez naturel on voit la consistance du gel d'aloe vera je crois qu'apparemment j'ai vu sur d'autres vidéos qu'il est plutôt bien noté sur une qu'ils outils sign outils et autres mais bon moi ça ce qui est tout ce que composition pour l'instant ça ne vous dérange pas trop voilà autre gros coup de coeur j'essaye de passer rapidement parce qu'on en est à peine à 10 minutes et je vous ai même pas montré la moitié alors je voudrais pas que la vidéo dure trop trop longtemps alors ça c'est un gros chouchou aussi de cet été et je l'utilise de temps en temps c'est l'hawaiyan tropic aftersun exotic coconut c'est à la noix de coco et vous avez d'autres senteurs dedans sublimez votre bronzage avec ce bord ce beurre corporel excusez-moi intensément hydratant 12 heures votre peau est douce et soyeuse avec un léger parfum exotique de noix de coco alors ils disent après soleil on peut l'utiliser on peut l'utiliser tout le temps ça sent divinement bon c'est un beurre assez consistant mais qui pénètre plutôt bien dans la peau ça sent divinement bon je l'avais acheté l'été dernier en vacances de 200 ml j'ai oublié de vous dire combien faisait celui ci celui ci doit être à moins de 3 euros ou entre 3 et 4 euros en celui ci est beaucoup plus cher évidemment moi je l'avais acheté chez leclerc vous trouvez chez carrefour et autres alors je vois pas comme le format est de combien c'est un format de bas franchement je vois pas du tout et je veux pas passer non plus trois heures sur les produits c'est peut-être 200 ml aussi 300 millilitres il y en a plus dans celui là 300 ml et celui ci c'est 200 ml par contre celui ci c'est vraiment une odeur super gourmande une tuerie vraiment une tuerie ça me fait un peu penser à l'ananas et noix de coco ouais c'est tout à fait ça donc voilà pour le corps ensuite pour le corps à une belle découverte aussi c'est le rexona motion sense cotton dry sans alcool 48 heures 48 heures clairement je me lève avant voilà donc celui ci je l'aime beaucoup je je rachète souvent chez action c'est un de mes produits préférés ensuite on va passer à tout ce qui est cheveux pareil je vous ai pas pris mon edashoulders voilà l'edashoulders c'est vraiment un non contournable je l'utilise au moins une fois par semaine pareil je vous avais déjà montré ce produit ci l'année dernière c'est encore un de mes favoris c'est l'ultra doux de garnier shampoing nutrition intense à l'huile d'avocat et beurre de karité vraiment c'est une tuerie moi qui utilise comment une crème pour les pointes là j'ai vraiment pas clairement j'en ai pas besoin parce qu'il hydrate aussi en même temps les pointes normalement c'est nourri et assoupi normalement c'est pour cheveux très secs ou frisés alors extrait d'origine naturelle sans silicone pour un toucher naturel moi je l'aime beaucoup il me démêle les cheveux en même temps pour les jours pour le matin pressé c'est vraiment idéal ensuite pareil je vais passer vite dessus c'est pour sublimer les mèches blondes c'est le compétence professionnelle de sange âge sublime blanc chic c'est un shampoing déjaunisseur donc c'est un shampoing bleu je vous l'ai déjà présenté l'année dernière donc je m'attarde pas dessus et j'ai de belles découvertes entre autres mais j'ai pas non plus tout prix il y avait des après shampoing de elle sève aussi mais très belle découverte que j'avais eu dans mon méga hall d'anniversaire d'ailleurs petit aparté pour mon anniversaire je pense que je referai pareil j'ai enfin je choisirai plein plein de choses chez primark alors j'avais dans mon méga haut il y avait des vêtements il y avait des j'avais au moins six palettes de maquillage j'avais des soins j'avais des pyjamas j'avais vraiment de tout et belle découverte pour cette année c'est le unicorne voilà je trouve que ça sent un peu la guimauve en par contre il n'y a pas du tout d'étiquette voilà donc ça sent super bon ça sent un peu les fruits des bois ça sent ouais les fruits des bois la guimauve je vous montre la consistance au moins j'en utilise pas beaucoup parce que j'ai les cheveux très fins et assez courts quand même ça c'est pas très cher je sais plus le prix voilà j'ai le shampoing aussi que j'ai pas encore testé je sais plus mais franchement j'adore j'adore ce produit ci je ne peux que vous le recommander c'est un conditionneur et masque voilà par contre il n'y a pas marqué combien combien c'est combien il y a de mille litres il n'y a pas d'étiquette non plus bon enfin bref je vous le montre il a une odeur à tomber et autre belle découverte que j'avais fait dans un de mes retours de course mais je vous l'avais pas montré je ne sais pas tout le temps mes retours de course j'ai pas toujours le temps c'est le fructice de chez garnier le masque nourrissant air food banane pour cheveux très secs alors par contre moi faut vraiment que j'en mette une toute petite noisette parce que j'ai des cheveux à la base grasse aux racines et secs aux pointes secs dû aux mèches c'est le air food à la banane c'est une tuerie celui-là je pense qu'il va me durer super longtemps l'odeur c'est vraiment à tomber moi je trouve pas que ce soit une odeur chimique beaucoup de youtube se trouve qu'il a que c'est une odeur chimique à vous pouvez l'utiliser multi usage donc c'est vegan 98% de formules biodégradables etc vous pouvez l'utiliser en soins démêlant en masque vous pouvez laisser poser donc trois minutes ou en soins ça rinçage ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir eu le temps après ce shampoing-ci qui est assez quand même desséchant pour les pointes d'utiliser une petite noisette et l'utiliser sur cheveux secs et ça m'a pas fait graisser les cheveux faut vraiment mettre un tout petit peu sur les pointes et franchement c'est une superbe découverte ce produit-ci donc pour les cheveux c'est fini que je regarde oui c'est ça c'est fini ensuite on va passer ensuite on va passer à tout ce qui est découverte et favori masque alors premièrement je vous demande si je vous l'avais pas mis déjà celui ci l'année dernière dans mon calendrier de l'avant que j'avais eu donc décembre 2018 donc je crois que je vous l'ai déjà mis en favori 2019 avant que je venais à peine non 2018 je venais à peine de le tester là il m'en reste presque plus c'est le the body shop himalayan charcoal si je trouvais le français français ce serait mieux c'est un masque purifiant alors c'est un masque purifiant au charbon de chez the body shop je voulais déjà présenté l'année dernière j'en suis sûre voilà je vais pratiquement terminé the himalayan charcoal purifiant glow mask alors ça c'est un un masque pour idéal pour les peaux grasses est utilisé quand même une fois par semaine voilà ça fait un peu comme un masque bout ça sèche il faut le laisser poser dix minutes il me semble deux à trois fois par semaine et moi je trouve que une à deux fois par semaine c'est suffisant et cinq à dix minutes moi je laisse dix minutes et c'est vraiment top je vais pratiquement terminé celui ci je l'adore ensuite très 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 grosse découverte je l'ai découvert cet été depuis le temps que j'en entendais parler bon ça ça ira dans mes produits terminés mais j'ai fait un énorme stock je dois en avoir 15 ou 16 en backup parce que je les trouvais pas en région parisienne fait exprès depuis septembre octobre je les trouve en région parisienne mais ça je les avais acheté en vacances j'avais fait un méga stock on avait acheté 12 d'un coup et j'en ai racheté encore quatre ou cinq après donc ça c'est mes découvertes de chez action ce sont les masques aux concombres pour les yeux voilà ça détend les yeux que ça détend les yeux ça détend le contour des yeux et moi l'excédent de produits qui restent dedans une fois que j'ai terminé de laisser poser les masques contour des yeux je prends le petit sérum et j'en applique un peu en dessous voilà donc ça c'est vraiment une superbe découverte ensuite on va passer pareil je vous l'avais déjà présenté je crois que ça devait être en 2018 là je viens de le racheter il y a un mois c'est pour ça suivez moi sur ce sur instagram je vous partage de temps en temps des produits je vais pas faire un haul pour un ou deux produits d'ailleurs il ya un autre produit après que je vais vous montrer qui était déjà dans mon top 2018 2019 je ne sais plus enfin bref c'est le revitalift laser x 3 soigneux concentré un corrige de réduit les poches 3 retent c'est à l'acide hyaluronique et à plus proxylane de chez l'oréal c'est une tuerie franchement je vais plus changer de contour des yeux voyez vous avez une bille un peu froide ça je voulais déjà présenté mais je crois que c'était plutôt en 2018 alors apparemment il y en a un autre gold mais c'est plutôt pour les peaux de 50 ans et plus pourquoi pas tester je crois que la prochaine fois là c'est mon mari en faisant les courses je lui avais demandé qu'ils me reprennent celui ci et oui bien souvent c'est mon mari qui va faire les courses il m'avait dit qu'il y en avait un couleur un peu gold mais c'est pour vraiment les peaux très très mature pour 50 60 ans et plus mais pourquoi pas tester la prochaine fois une fois que j'aurai terminé le gold celui pour peau mature pourquoi pas donc celui ci c'est pour 40 ans et plus mais bon si vous avez 30 ans 35 ans vous pouvez largement vous pouvez l'utiliser donc à utiliser matin et soir il est vraiment top immédiatement la peau du contour de l'oeil est lisse les poches sont atténuées en trois semaines et si les rides sont significativement réduite à moins 17% et en quatre semaines le contenu de l'oeil est visiblement plus ferme plus tonique comme lissé en plus l'habit est super froide c'est vraiment agréable donc voilà un autre une autre belle découverte enfin belle découverte je vous l'avais déjà montré l'année dernière dans mes favoris 2018 j'avais découvert au milieu 2018 enfin bref donc celle ci je n'avais pas racheté depuis un petit moment et j'ai vu une fois arrêté je l'avais arrêté fin de l'été voilà quand j'étais revenue de vacances j'ai dû l'arrêter depuis septembre enfin j'ai fini ce que j'avais et je n'avais pas racheté et franchement je l'ai racheté là il n'y a pas longtemps il ya peut-être fin décembre début janvier fin décembre je crois franchement je l'adore c'est l'aqua magnifica de sanoflore laboratoire bio voilà c'est un produit bio mais il me semble que sanoflore ça appartient au groupe l'oréal voilà enfin bref essence botanique perfectrice de peau libère les impuretés oxygène la peau resserre les pores et illumine à l'huile essentielle et hydrolat de menthe voilà c'est pour tout type de peau même sensible et c'est surtout pour les peaux aussi les peaux comment les peaux grasses je vais y arriver car ça resserre les pores premier geste de soi cette essence botanique révèle immédiatement votre peau parfaite et sans irrégularité appliqué matin et soir sur peau propre à l'aide d'un coton éviter contour des yeux ça resserre les pores etc et pour ma peau grasse est vraiment idéal depuis que je l'ai arrêté que j'avais testé une autre lotion une autre lotion nivea que j'ai vraiment pas aimé que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps chez action voilà d'ailleurs je vais la donner cette lotion est pratiquement neuve et franchement moi je trouve que ça me fait rebriller la peau et celle ci depuis que je l'ai racheté je vois vraiment la différence où ma peau rebrille toujours un petit peu mais beaucoup moins depuis que je l'utilise donc franchement c'est une valeur sûre pour moi je crois vais tout le temps la racheter mais en parlant de lotion en fin d'année depuis décembre j'ai un j'avais un bon bon d'achat etc c'est chez sephora donc j'ai découverte la pixie la glotonique vous avez 5% d'acide glyconique c'est une lotion tonique exfoliante moi j'ai acheté le petit format de 100 millilitres ça devait être à 12 ou 13 euros chez sephora moi j'ai vraiment le plus petit format mais je l'adore je trouve qu'elle éclaircit le teint alors celle ci je l'utilise plutôt le soir car pour la peau pour ma peau grasse surtout pour la zone la zone t c'est pas assez efficace pour moi comme vous pouvez voir j'en suis à peu près la moitié il me semble je sais pas si on verra voilà j'en suis à peu près la moitié mais bon les deux se complètent ça plutôt pour le matin et ça pour plutôt pour le soir mais je la mets quand même dans mes favoris découverte 2019 car je trouve qu'elle est plutôt bien pour illuminer le teint et elle resserre les pores quand même mais celle ci est beaucoup plus matifiante que celle ci voilà autre découverte pour le visage en ça c'est plutôt redécouverte c'est l'effaclar mat hydratant séborégulateur anti brillance anti pores dilatés c'est vraiment une tuerie pareil je vous l'avais présenté en 2018 ou 2019 j'ai l'impression que c'est flou donc celle ci je l'ai racheté il n'y a pas très très longtemps voilà je l'adore en plus ces produits la roche posée sont pas très très chères voilà il me semble je comprends pas pourquoi ça fait flou il me semble qu'elle existe aussi en version teintée voilà je vais me pencher dessus pour le printemps voir il me semble qu'on m'avait dit une abonnée m'avait dit qu'elle existait en version teintée pareil à l'effaclar duo plus que j'ai pas pris qui est surtout pour atténuer les boutons bon je l'ai pas prise mais je vous l'ai déjà présenté et ensuite mes gros chouchous c'est le filerga le ça c'est vraiment des découvertes laboratoire filerga le time 0 sérum multi correction ride voilà avec un flacon qui remonte c'est un flacon pompe que m'avait envoyé simon lors d'un colis surprise pour mon anniversaire si tu passes par là simon c'est une super découverte je te remercie pour cette découverte enfin pour ce cadeau que tu m'as fait découvrir je l'adore plutôt top moi j'utilise le soir voilà autre très belle découverte c'était une campagne secrète fait par l'ancome c'est l'advanced génétique ça c'est vraiment un méga coup de coeur je l'ai reçu au mois d'août mois d'août donc 2019 c'est vraiment une superbe découverte c'est le sérum génétique de chez l'ancome activateur de jeunesse franchement je l'adore le flacon est sublime et surtout il est très 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 actif il défroisse bien les traits de la peau bon ça je l'utilise plutôt le soir c'est vraiment un magnifique produit aussi bien pour son efficacité que pour la beauté du design voilà donc normalement tout ce qui est produit teint en gros je vous ai montré il ya aussi tous les masques de chez action ça je l'ai déjà présenté le masque purifiant au charbon le noir je voulais déjà présenté dans maintes et maintes fois dans mes produits favoris et même dans mes produits de l'année dernière 2018 voilà donc autre produit favori c'est la petite huile que j'avais dans le calendrier de l'avant 2018 donc en décembre 2018 je l'avais racheté en grand format j'ai eu en deux miniatures comme ceci le rouge et je crois que l'autre était rose c'est une huile tout simplement une huile pour les lèvres de chez nix voilà donc ça c'est une belle découverte aussi alors ensuite on va passer à tout ce qui est make up alors je vais peut-être commencer par les lèvres je prends comme ça vient je suis mis dans un petit panier comme ceci d'ailleurs je pense à vous faire mon petit room tour pour vous montrer un peu mes palettes mais je détaillerai pas palette une par une comme vous avez dit sur snapchat dans une story je vais vous montrer mon tiroir avec les palettes et je vous faut que je vous fasse cette vidéo à tout prix voilà enfin tout prix comme je vous l'ai dit depuis un petit moment donc je vais ranger tout ça et ce que je voulais vous dire petit aparté c'est que ce panier ici je l'ai mis dans la deuxième partie de ma coiffeuse et j'ai rangé les quelques produits donc là j'ai rangé dedans là pour vous montrer dans la vidéo quelques produits lèvres voilà j'ai pas tout pris non plus j'ai essayé de faire une petite sélection et la vidéo je vois qu'elle est déjà 27 minutes et il ya encore pas mal de choses à vous montrer alors belle découverte de cette année mais j'en avais déjà un hyper violet c'est le super stay mat ink couleur 15 le lover ils ont vraiment une très très bonne tenue voyez la couleur j'en ai un violet très très foncé mais qui est un peu trop foncé je veux le garder surtout pour mes vidéos mais celui-ci je peux le porter tout le temps je l'avais acheté en vacances donc c'est le 15 lover les mat ink super stay de chez maybelline sont vraiment top voilà donc il faut par contre mettre à mettre un bon pour les lèvres avant de l'appliquer car c'est quand même assez assez chaud ensuite très belle découverte aussi j'ai pas tout pris si me semble c'est les glitter gold de chez nyx voilà ce sont des produits comme ceux ci vous les appliquez vous attendez une ou deux minutes vous passez vos lèvres et les paillettes ressortent je sais pas si on verra bien alors ça je les avais eu pour mon anniversaire en même temps que mon méga haul primark alors vous avez la teinte amethyst vibes voilà la teinte amethyst vibes qui est très très violet foncé mais qui fait pas non plus trop foncé sur les lèvres et vous avez le x infinity voilà qui est un peu un mauve foncé aussi donc je les adore les glitter gold de chez de chez nyx ce sont vraiment géniaux pareil pour mon anniversaire chez nyx je m'étais pris le shimer down voile pour les lèvres moi bien souvent je l'utilise tout seul c'est un ça fait un peu comme un gloss pailleté vous pouvez le mettre pourquoi pas au dessus d'un rouge à lèvres mat voilà pour apporter normalement c'est un glitter au dessus de rouge à lèvres voile pour les lèvres shimer down voilà j'avais craqué c'est tout à fait mon style de couleurs et c'est la suite suite mama il me semble j'ai pas mes lunettes c'est suite mama voilà vraiment des tueries autre belle découverte je vous en ai pris qu'un mais j'ai acheté les trois de chez action c'est le spice dive holographique holographique lip gloss il me semble que c'est la marque mickey qui viennent de chez action j'ai acheté les trois il y a le bleu comme ceci le rose et il y en a un autre j'ai acheté les trois donc je vous en ai pris qu'un pareil et très belle découverte de décembre là décembre 2019 dans mon calendrier de la vente de chez nyx je vous montre le petit packaging il est superbe c'est le nyx cosmic metal et celui que je porte sur les lèvres il est sublime et c'est la teinte numéro 16 voilà j'ai vu dans mon calendrier de la vente il me semble que c'était vers la fin du mois de décembre il est vraiment très très beau alors là on a appliqué une toute petite touche mais vous pouvez intensifier un tout simplement donc il est vraiment génial qu'est ce qui est marqué c'est un métal cristallisé voilà métal cristallisé je sais pas si vous verrez bien j'apprécie que ça fait flou donc voilà pour ça ensuite pareil je vous les ai déjà présenté l'année dernière donc je vais pas m'attarder dessus ce sont les crayons à sourcils de chez action voilà les hey brown pencil max and more j'ai la version blonde et la version châtain tout simplement ensuite très belle découverte du mois de décembre 2019 je mets quand même dans mes favoris 2019 car c'est une belle découverte c'est le maybelline brown 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 pardon drama poudre à sourcils sourcils sculptante je vais pas y arriver désolé et la couleur c'est c'est la 110 soft brown voilà je vous l'avais présenté dans mon hall action le dernier hall action du mois de décembre mon tout dernier hall action voilà donc c'est un format comme ceci en par contre après il faut pas en mettre beaucoup surtout quand vous avez les sourcils fins comme ceci c'est pas celui que je porte aujourd'hui voilà faut en mettre un tout petit peu et après estomper soit avec un pinceau soit avec un boupillon à sourcils mais c'est quand même une très belle découverte voilà donc ensuite très belle favoris de ce mois de décembre que j'avais eu pareil dans un hall jiffy c'est l'ombre à paupières liquide de chez modélite voilà un peu violette je sais pas s'il y a une référence c'est le violet ah oui c'est le 05 lilas très très belle découverte facile à appliquer vous pouvez pour les matins pressés vous la mettez ça c'est ça se met facilement voilà une très belle découverte aussi ensuite mes chouchous bas c'était surtout ma base ma base à paupières de chez urban dickey que j'ai terminé et comme j'en ai trois miniatures donc il y en a un que j'ai reçu là dans mes cadeaux de noël dans le coffret tout fest donc j'en ai deux deux miniatures à terminer plus une neuf donc je n'ai pas racheté la urbaine dickey mais je trouve qu'à urbaine dickey elle est vraiment top celle ci c'est la shadow insurance de chez tout fest 24 heures donc comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos je préfère quand même celle de urbaine dickey mais vu que j'ai deux deux mini comme ça à finir plus une toute neuve je vais jamais quand même dans mes favoris autre découverte aussi mais je trouve qu'elle n'est pas si elle n'est pas si longue tenue que ça c'est celle de chez mac la part studi la apote de chez mac alors celle ci vous pouvez même l'utiliser tout seul toute seule plutôt aller un peu métalliser la crée plus tôt vous pouvez mettre ça pour les matins pressés en couche épaisse pourquoi pas ça fait comme une ombre à paupières mais je trouve malgré tout qu'elle n'a pas une si longue tenue que ça voilà mais je l'avais quand même dans mes découvertes et favoris voilà la mac ensuite on va passer à 8 autres favoris 2000 bas décembre 2019 je voulais déjà présenter c'est le stick illuminateur illuminez votre visage en sa part on s'est un peu pailleté faut vraiment mettre en toute petite touche c'est le 01 blanc irisé de chez model light pareil que j'ai découvert le 24 décembre dans mon haut logique voilà autre belle découverte aussi je peux pas dire toujours pareil de chez model light c'est un anti cernes des anti cernes liquides dissimule les cernes et les ridules de chez model light aussi c'est la 01 beige claire là je l'ai appliqué encore aujourd'hui voilà pas une couvrance de folie mais je trouve que pour un petit prix j'adore la tester depuis que je l'ai je l'utilise pratiquement tous les jours ensuite on va enchaîner avec une méga découverte pour les cernes enfin pour combler les cernes c'est cette palette ci de chez action la concealer plus bronzer c'est la 5 color palette voilà teinte que j'utilise le plus voyez elle est pratiquement fini mais j'ai j'ai encore une deuxième palette que j'avais gagné dans un concours enfin bref c'est cette couleur ci la première couleur mais de temps en temps j'utilise la deuxième bon clairement la troisième est un peu trop foncé pour moi mais j'utilise celle ci donc de pour mon dessous de l'oeil et pour mes petites imperfections voilà bon j'ai pas de fond de teint à vous présenter j'en utilise vraiment très très peu voilà donc ça je vous la recommande je l'aime beaucoup ensuite pour les poudres celle ci je voulais déjà présenté je crois fin de l'année dernière enfin l'année dernière il me semble dans mes favoris c'est la yves rocher la 0 défaut poudre matifiante peau parfaite peau parfaite moi j'ai la couleur beige clair donc je la mets quand même dans mes favoris voilà vous voyez je l'ai pratiquement fini elle est vraiment top c'est vraiment top cette poudre je vous la recommande et autres méga favoris de cette année ça c'est vraiment une découverte de octobre ou septembre ou octobre je ne sais plus enfin bref c'est la poudre compacte mat que je porte aujourd'hui d'ailleurs de chez max allemand donc de chez action c'est la 151 sand storm voilà donc elle est assez volatile moi j'aime bien l'appliquer avec une petite houppette voilà où un pinceau ça dépend voilà donc voilà la poudre vous voyez c'est la plus claire à chaque fois je trouvais pas la plus claire chez action là je l'ai enfin trouvé peut-être octobre ou novembre je sais plus mais elle est vraiment top pour les peaux claires c'est vraiment la teinte idéale il existe d'autres d'autres teintes ensuite pareil ça fait au moins deux trois ans que je vous le présente celui ci c'est le kiko c'est le bronzeur que je porte encore aujourd'hui c'est le sienna mélange franchement c'est une tuerie il va me durer une éternité ce bronzeur je commence quand même à le creuser je l'adore il a une odeur à tomber une odeur un peu comme les chocolate bar de chez tout fest une odeur de cacao comme vous pouvez voir le bombé un peu moins bombé je commence à le creuser mais vraiment c'est celui celui ci qui qui m'a vraiment suivi toute l'année un pratiquement j'en ai un autre il me semble de chez de chez tout fest en miniature c'est le petit miniature de chez tout fest je sais pas si je vais le retrouver là bon enfin bref ensuite on va passer aux palettes alors le coffret ça je vous présente je prends comme ça vient c'est le coffret de chez tout fest que j'ai eu pour mon pour mon cadeau de noël un de mes cadeaux de noël alors je vais vous montrer apparemment de faire des bêtises donc c'est le coffret tout fest avec les bronzers bronzer blush highlighter je l'adore je le mets quand même dans mes favoris 2019 enfin je vais y arriver avec les années voilà le bronzer le blush et l'highlighter c'est vraiment une méga découverte je l'ai pas mal utilisé aussi depuis que je l'ai j'utilise pratiquement tous les jours voilà donc la lighter est assez naturel voilà ensuite j'ai cette petite palette ci qui est vraiment top que j'ai utilisé pour quelques make-up aussi alors comment vous dire les petites paillettes il vaut mieux les appliquer avec les doigts voilà donc je l'adore aussi elle a une superbe odeur aussi je trouve voilà et autre gros gros favoris de cette fin d'année que j'ai eu donc pour noël donc c'est du coffret tout fest c'est cette palette si je vous ai fait un make-up avec que je vous ai mis un petit moment il me semble il y avait un phare dedans je vous remontre cette palette je crois qu'elle est actuellement en solde sur le site de chez sephora à voir si elle y est encore à mon avis ça va vite partir ce coffret va vite partir si c'est pas déjà outstock je sais pas donc voilà les couleurs je sais pas tout tester je vous la montre je l'adore franchement c'est vraiment une très belle découverte de cette fin d'année mais je vous la montre quand même vraiment tout fest c'est une valeur sûre j'aurais dû prendre aussi la chocolate gold mais je pouvais pas faire tout vous présenter non plus mais une autre palette qui n'est pas neuve enfin qui n'est pas neuve qui n'est pas qui doit dater de 2018 il me semble c'est la fesse la life is the festival celle-ci c'est une tuerie des fois pour les matins pressés j'utilise juste une couleur une couleur et ça fait l'affaire comme vous voyez il ya quelques phares qui sont bien 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 creusés vous voyez et ce cet highlighter c'est un de mes préférés c'est le unicorn de tears malheureusement c'était une édition limitée le le miroir en forme de nuages sublime et de toute beauté donc ça je classe et pas une nouveauté c'est une palette qui va bientôt avoir deux ans mais je classe je le classe vraiment dans mes favoris 2019 car elle m'a vraiment suivi tout le temps elle est tout le temps sur ma coiffeuse pour les matins pressés comme je vous dis vous utilisez une ou deux couleurs pas besoin de repasser comme vous voyez c'est ultra pigmenté vous voyez il ya des fards qui sont quand même creusés c'est vraiment une palette ultra pigmenté j'avais hésité à l'acheter d'ailleurs dès sa sortie et franchement je regrette pas car je l'utilise beaucoup beaucoup le packaging est sublime j'ai même gardé la boîte je me dis si je pars en vacances elle est vraiment ultra pigmenté il ya des mattes il ya quelques mattes mais il ya beaucoup beaucoup d'irisés voilà alors là cet highlighter c'est une tuerie donc voilà pour ça et autre découverte make up je suis désolée la vidéo va durer vraiment beaucoup longtemps enfin vraiment longtemps autre méga coup de coeur que j'avais eu c'est l'une des six palettes que j'avais eu dans mon méga hall d'anniversaire anniversaire de chez primark excusez moi c'est la new de glo édition voilà c'est une palette qui coûte 10 euros il me semble vous avez combien de combien nombre à paupières vous en avez 28 pour 1,5 grammes la pigmentation est de folie c'est une tuerie j'avais fait un make up avec alors la pigmentation pour du primark waouh voyez ces couleurs ci c'est vraiment mes préférés je les adore elles sont toutes belles donc franchement j'avais hésité à la prendre et comme c'était mon anniversaire je me suis dit allez hop je vais craquer il y avait aussi la petite palette de chez primark que j'ai pas prise avec vous qui était de disney une édition limitée des 90 ans de disney que j'ai complètement oublié que j'ai pas mal utilisée mais celle ci c'est vraiment une superbe découverte je crois qu'elle est encore chez primark il me semble si je dis pas de bêtises je vous la remontre encore voilà j'ai surtout adoré tout ce qui est orange toutes les couleurs chaudes voilà je vous avais fait un ou deux make up avec je l'adore franchement je l'adore alors ensuite on va passer rapidement avec les pinceaux alors dedans vous avez un peu de tout je vais pas tout détailler car la vidéo est vraiment très très longue vous avez des pinceaux action voilà ça c'est vraiment mes chouchous des pinceaux primark aussi voilà vous avez des pinceaux primark voilà c'est tous mes chouchous voilà et ce pot que j'ai eu donc dans mon eau le gifi de fin d'année que j'adore ensuite en maquillage normalement je vous ai montré ah non 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 deux méga découvertes de fin d'année ce sont des palettes de vin deva beauty access c'est vraiment un site à petit prix mais qui est génial actuellement c'est les soldes foncez sur le site deva beauty access c'est pas parce que c'est un partenariat mais franchement je les adore de toute façon j'ai déjà commandé sur le site deva beauty access et j'adore ces palettes elles sont vraiment pas chers du tout et la pigmentation est vraiment de folie pareil pour les matins pressés vous utilisez une ou deux couleurs et c'est vraiment top celle ci c'est la night bright perfect shine finish de la marque d'edona il y a plusieurs palettes je me demande si je vais pas craquer mais j'ai tellement de make up il y a plusieurs palettes sur le site deva beauty access moi j'ai la teinte couleur 3 et franchement c'est vraiment une tuerie j'essaierai de vous faire un make up avec soit avec cette palette soit avec mon énorme coup de coeur je vous ai posté un ou deux make up sur mon instagram regardez un peu c'est la backstage laetitia well et celle ci c'est la numéro 1 pareil il y en a deux ou trois sur le site deva beauty access franchement elle a rien à envier comme vous avez dit dans mon partenariat eva beauty access elle a vraiment rien à envier aux grandes aux grandes marques je vous montre un petit peu comment elle se présente vous avez un grand miroir là pareil c'est un peu effet holographique voici les teintes donc il y a vraiment de quoi faire elles sont sublimes la pigmentation est vraiment au top et je vous les montre pas parce que c'est un partenariat il y a même des rouges à lèvres que je dois encore tester il y a le mascara aussi et une poudre et ça j'essaierai de vous le faire ce crash test enfin ce crash test du coup c'est plus un crash test parce que je l'ai déjà testé le make-up avec les produits que m'a envoyés eva beauty access je pense fin février quand je serai en vacances voilà donc ça franchement foncez sur le site eva beauty access voilà je vous marquerai le lien en barre d'infos donc ça c'est vraiment une méga découverte aussi ensuite pareil dans les mascaras j'ai carrément pris mon peau à mascara il y a ce mascara ci de chez miss sporty qui est de chez action c'est vraiment une superbe découverte il allonge les cils c'est le studio last lash 3d volumatic mascara il est très très connu chez action il est vraiment top ensuite alors là c'est vraiment mon méga coup de coeur mais c'était pas une nouveauté pour moi je l'ai racheté au milieu d'année je crois ou 7 ans je ne sais plus enfin bref c'est le télescopique extra black de chez l'oréal ça c'est vraiment mon number one des mascaras donc ça c'est pas une découverte c'est une redécouverte de cette année voilà il est 2 méga découverte ah il y a une autre superbe découverte aussi c'est le mascara que je porte aujourd'hui sur les cils c'est le mini de chez l'ancome c'est le hypnose drama que j'ai en miniature qui est superbe je l'adore il fait des cils de folie j'ai ainsi une très belle découverte c'est le crayon le crayon cool de chez l'ancome le 01 noir qui est vraiment top aussi ensuite des méga découvertes il y a aussi le mascara de chez nocibe le volume obsession mascara volume je vous montre pas les brosses car la vidéo va durer presque 50 minutes je suis vraiment désolée je suis un petit peu trop longue dans mes vidéos et 2 méga découvertes comme je vous avais dit dans une vidéo le rose j'ai vraiment pas du tout aimé ça vient de chez action alors les méga découvertes et dès que j'en aurai plus je foncerai les acheter chez action c'est de la gamme mickey vous avez le smile donc le bleu il n'y a pas de référence c'est le bleu tout simplement et le vert que j'utilise relativement souvent même pour aller travailler c'est plutôt top bon je vous montre aussi celui-ci de chez sephora le v fort volume que j'ai mis de temps en temps en 2019 tout simplement mais dans les mascaras colorées je vous conseille plutôt ceci mais bon celui-ci de chez sephora que j'avais acheté en sol l'été dernier il me semble j'ai adoré aussi je l'adore donc voilà voilà pour ça normalement je vous ai montré mes favoris mascaras et ensuite pour terminer pour terminer j'ai oublié de vous montrer pour les cheveux je suis vraiment désolée c'est le forcapi alors celui-ci je le connais depuis au moins 2-3 ans ce sont des cures de 3 mois 3-4 mois même vous avez 3 mois vous avez un pack de 3 mois offerts plus le quatrième mois et c'est entre 22 et 24 euros ça dépend des parapharmacies donc c'est la cure forcapi de cheveux et ongles c'est vraiment la numéro 1 pour moi dès que je commence à voir les cheveux les cheveux qui tombent mettons au printemps automne pour les chutes saisonnières tout simplement 1 premièrement force vitalité brillance force 91% vitalité 98% et brillance 89% franchement c'est la seule cure qui marche vraiment pour moi c'est la marque c'est Arcofarma et c'est la marque forcapi cheveux et ongles franchement c'est une tuerie voilà voilà vous avez deux gélules à prendre par jour au petit déjeuner avec un grand verre d'eau voilà c'est tout simple franchement ça c'est je pouvais pas passer à côté c'est vraiment une méga méga favori malgré que ça fait deux ans que je fais régulièrement des cures de forcapi ensuite on va passer à un gros chouchou aussi je vous en montre qu'une ce sont les Yankee Candle pareil c'est pas une nouveauté pour moi à part cette odeur ci c'est la pomme à cidre c'est vraiment une tuerie ça sent divinement bon ça embaume toute la pièce pour ça les Yankee Candle je vous en ai pris une mais j'ai aussi la vanilla cupcake qui est l'une de mes préférées voilà j'aurais pu la prendre aussi mais je crois que je vous ai déjà présenté pas mal de choses ensuite on va terminer avec tout ce qui est parfum ah je viens de me rendre compte méga méga coup de coeur c'est la liquid honey voilà dans le maquillage je reviens dans le maquillage je m'en excuse c'est la palette d'Urban Decay pareil que j'ai eu dans mes cadeaux de Noël si vous avez pas vu ma vidéo sur mes cadeaux de Noël n'hésitez pas à aller la voir c'est la liquid honey en plus le pinceau il est génial d'ailleurs je vais le mettre dans mon pot à pinceau une fois lavé franchement c'est colorifié c'est vraiment une tuerie elles sont toutes pigmentées j'adore Urban Decay j'en ai quelques unes des palettes ces deux ci alors là ce sont des tueries pareil pour les matins pressés vous pouvez utiliser celle-ci vous avez ces trois là qui sont superbes vous voyez vous avez des mat des irisés béton vous pouvez faire un mix avec celle-ci et une marron et le tour est joué pour les matins pressés elle comment dire elle s'estompe plutôt bien la pigmentation est là le pinceau est assez qualitatif et de très très bonne qualité vous avez deux embouts d'ailleurs vous pouvez voir que je l'ai utilisé voilà l'embout pour creuser un peu et l'embout un peu fluffy un peu estompeur cette palette-ci franchement je l'adore je l'adore c'est tout à fait mes couleurs ce sont des couleurs chaudes j'ai failli la louper celle-ci enfin j'ai failli j'ai failli ne pas vous la présenter c'est là à l'instant voulant prendre mes parfums je me suis dit je l'aurais pas montré pourtant c'est une méga découverte même si c'est une découverte de après noël enfin noël moi j'ai eu mes cadeaux le 24 décembre donc même si c'est une semaine avant la fin de l'année c'est quand même une superbe découverte de 2019 ensuite je suis désolée pour la vidéo elle va durer une heure j'espère que je vais pouvoir la mettre en une seule fois vous ferez pause je suis désolée alors il y a des parfums que je vous ai déjà présentés mais il y a aussi des nouveautés alors je vais peut-être commencer par les nouveautés pareil dans mes dans mes découvertes make-up bon je vous en ai parlé en début de vidéo c'est cette poudre illuminatrice voilà que j'adore de chez NYX que j'ai découverte depuis bah depuis le calendrier de la vente tout simplement voilà donc ça ça fait partie de mes découvertes j'ai pas tout testé les produits du calendrier de chez NYX donc on revient aux découvertes aux découvertes donc point de vue parfum alors ça c'est pas un parfum c'est une brume parfumée que mon fils m'avait ramenée c'est une Victoria's Secret c'est Lambert Romance je connaissais déjà les brumes de chez Victoria's Secret il a été aux Etats-Unis au mois de mars l'année dernière il a été à Los Angeles il me semble enfin bref en Californie plutôt et il m'a ramenée je lui avais demandé il m'a demandé ce que je voulais je lui ai dit une brume Victoria's Secret moi j'avais la coco vanille il me semble que j'avais terminée c'était l'ancien packaging voilà donc c'est la Amber Romance franchement elle dure vraiment très très longtemps les brumes parfumées de chez Victoria's Secret 250 ml vraiment je l'adore ça c'est vraiment une superbe découverte elles ont une très 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 bonne tenue en plus autre méga découverte que je suis vite allée chercher c'est aussi une brume parfumée toujours pareil du site Deva Beauty Access j'avais fait une commande au mois de mai il me semble c'est la Queen's Sand by Prady la Body Splash voilà elle est vraiment dedans vous avez du caramel c'est écrit tout en espagnol donc je pourrais pas vous lire mais je vous renvoie sur le site d'Eva Beauty Access elle a une super tenue aussi vraiment je pourrais même les mettre toutes les deux elles sont équivalentes je trouve elles tiennent très très bien même celles à petit prix de chez Eva Beauty Access elle tient pratiquement aussi bien que les Victoria's Secret j'ai pas comparé les deux mais il faudrait que je compare mais elle a vraiment une super tenue plus comparé aux brumes de chez Action qui sentent bon 30 minutes mais après elles sentent plus du tout moi les brumes de chez Action maintenant je les utilise surtout pour parfumer mon pyjama les draps et le soir après avoir pris ma douche mais celle-ci elle a une super tenue ainsi que la Victoria's Secret je les adore ce sont de très belles découvertes j'ai failli oublier de vous montrer celle-ci dès que je recommande sur le site de Eva Beauty Access j'en reprendrai une autre parce que vraiment c'est une superbe découverte et la tenue est là comparé à celle de chez Action qui ne tiennent vraiment pas du tout ensuite autre découverte du site de Eva Beauty Access pareil de ma commande du mois de mai c'est The Night Teresa 42 et je crois que la marque c'est Yes & See c'est un peu une équivalence de la nuit trésor de la nuit trésor de chez Lancome c'est une équivalence c'est pas un dupe c'est un The Night Teresa 42 pour femme alors je crois que c'est une eau ah c'est une eau de toilette mais franchement on dirait une eau de parfum parce que la tenue est là puis alors la senteur oh c'est une tuerie moi qui voulais me prendre la nuit trésor de chez Lancome quand j'ai vu l'équivalence donc sur le site d'Eva Beauty Access je me suis dit bah je vais la prendre en plus les parfums c'est 5 euros voilà de temps en temps elle fait des promos à 3 euros 90 si c'est encore les soldes bah regardez c'est 3 euros 90 et c'est un format de 100 millilitres il me semble voilà mais la tenue est là franchement elles sont géniales et franchement l'équivalence vraiment est là franchement j'adore j'en ai plein 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 d'autres des parfums d'Eva Beauty Access ensuite autre découverte ça c'était un partenariat c'est la marque Nox Nox pardon Fragrantias Nox j'avais fait un partenariat avec Fragrantias Nox alors j'ai la 2409 il me semble que c'est la alors il y en a une c'est une équivalence de Victor Androlf le bonbon et l'autre c'est le Carolina Herrera alors là j'ai la 02 je crois que celle-ci c'est la Carolina Herrera et l'autre c'est l'équivalence Victor pas Victor Androlf alors il y en a une c'est le bonbon je ne vais pas y arriver de chez Victor Androlf je ne dis pas de bêtises je me mélange les pinceaux je suis désolée et l'autre c'est Carolina Herrera donc j'ai la référence 2409 je vous laisse aller voir sur le site de Nox et l'autre c'est le 02 alors je ne sais plus laquelle est la Victor Androlf et l'autre le bonbon ou la Carolina Herrera enfin bref je vous remets je vous laisse aller voir sur le site vous avez plein d'équivalence à petit prix voilà ensuite autre belle découverte dans mon partenariat Devabouti Access pareil c'est le Purose XK c'est l'équivalence de Paco Rabanne XS je l'adore aussi je l'adore je l'adore je la mets très très souvent c'est by Prady et franchement elle a vraiment une c'est la pure rose XK donc c'est le dupe enfin pas le dupe l'équivalence de chez Paco Rabanne je vais y arriver alors ça franchement c'est une tuerie et ensuite d'autres parfums que je vous ai déjà présentés depuis au moins deux ans vous avez l'inspiration de chez Lacoste je l'adore il est à fois soft mais il est présent ce parfum-ci j'arrive plus à trouver mes mots il est à fois sucré mais doux à la fois je vous l'ai déjà présenté donc je passe vite dessus ensuite un énorme coup de coeur depuis un petit peu depuis pas mal de temps tout simplement c'est le trésor de Lancome celui-ci je l'adore ça fait c'est vraiment une odeur assez femme ça ressemble un peu à un petit diamant je trouve ensuite il y a le Byzance de chez Rochas pareil c'est une méga méga odeur j'adore très très sucré sucré et très fleuri à la fois on dirait qu'il y a de la rose dedans Byzance de Rochas et ensuite il y a la petite robe noire de chez Lancome pareil ça c'est un parfum assez capiteux quand même il y a de la cerise grillante dedans de la cerise noire et autres et autres senteurs dedans ça c'est par par contre un parfum assez présent voilà plutôt pour l'hiver et pour l'été mais je mets de temps en temps aussi il a une super tenue c'est la petite robe noire version eau de toilette eau fraîche eau de toilette que j'avais eu pour un de mes anniversaires je l'adore même en le mettant là tout le monde me dit c'est quoi ton parfum alors c'est une eau de toilette fraîche et je peux vous dire que la tenue est là et ben voilà je suis vraiment désolée que ma vidéo ait duré une heure j'espère que je vais pouvoir la mettre en entière voilà donc j'espère que et encore je n'ai pas tout pris parce que j'avais d'autres d'autres coups de coeur je me suis dit on va peut-être se calmer un peu déjà que la vidéo dure une heure j'espère que je vais pouvoir la mettre en entier voilà ben j'espère que ma vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me partager en commentaire vos coups de coeur de 2019 ou vos favoris de 2019 moi il y a des des produits que je vous avais déjà présentés comme ce produit-ci l'année dernière comme le shampoing etc bon je ne vais pas revenir dessus comme les parfums mais il y a quand même pas mal de découvertes cette année donc je vous fais des gros gros bisous et n'hésitez pas à couper la vidéo en deux j'espère que vous aurez pris un café etc et ben je vous fais d'énormes bisous bye bye